J'étais au volant, j'étais assez distraite. En partant de ma lumière, j'étais en train de texter au volant. Il y avait un F-150 qui s'emmenait dans l'autre voie à 100 km heure et j'ai dévié de ma voie. Donc, on a fait un face-à-face, j'ai passé sous sa voiture. Ça a pris 45 minutes au pompier à me sortir avec les pinces de désincarcération. Quand j'étais arrivée à l'hôpital, j'avais une hémorragie interne. Ma vaisselle avait éclaté. Donc, j'ai eu six transfusions sanguines. Au départ, j'avais 50 % de chances de m'en sortir. Donc, les médecins sortaient, ils savaient politique. J'avais une chance sur deux de m'en sortir. J'ai eu en tout 25 heures d'opération. Et mes proches, quand ils ont enfin eu le diagnostic de mes blessures, que j'avais commencé à énumérer, qui était assez long, j'ai eu une hémorragie interne au cerveau, frontale droite, une hémorragie qui m'a causé un traumatisme cronien sévère. Lors de l'accident, j'ai également manqué d'oxygène au cerveau car ma carotide a coincé. Donc, j'ai fait un AVC. Au départ, j'étais paralysée complètement. Et ça, c'est mis en part. Toutes les fractures ouvertes que j'ai eues, j'ai reçu le moteur dans le ventre. Donc, j'ai eu le bassin de fracturé, le fémur gauche, les deux jambes, la jambe gauche fémur, la jambe droite, le tibia péronné, la hanche gauche, le bras droit et le globe oculaire. Donc, c'était toutes des fractures ouvertes. Donc, je perdais énormément mon sang. C'était assez difficile pour mes proches puisque quand ils m'ont vue après toutes les opérations, ils ne me reconnaissaient pas. J'étais branchée avec un respirateur pour me faire respirer. Je ne respirais pas par moi-même. J'étais également branchée avec... Il y avait également un solité dans mon sang pour me nourrir et de la morphine également parce que je souffrais beaucoup. Je me réveillais la nuit en criant parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Donc, c'était assez difficile parce que le monde essayait de m'expliquer que j'avais eu un accident, mais moi, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je peux uniquement travailler à temps partiel car j'ai été évaluée par des médecins spécialistes qui m'ont diagnostiquée, qui m'ont évaluée inapte au travail à temps plein. Donc, c'est sûr que pour une fille qui était très active dans la vie et qui faisait toujours quelque chose, c'est quand même un gros changement. Ça a été difficile à apprendre au départ, beaucoup. Depuis septembre 2013, je recommence un cours à l'université. Donc, je veux éventuellement terminer mon bac. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je ne peux pas aller au même rythme qu'auparavant, mais je me dis en prenant un à deux cours par session qu'éventuellement, je vais probablement pouvoir obtenir mon bac. Sous-titrage Société Radio-Canada